Bonjour, bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Sexe, l'émission sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler de bisexualité. 1% des hommes et des femmes se disent bisexuels. Ce drapeau, est-ce celui de la bisexualité ou est-ce celui du Tadjikistan ? En fait, c'est celui de la bisexualité. Il a été créé en 1998 par Michael Page. Le bleu représente l'hétérosexualité, le rose représente l'homosexualité et le violet représente la bisexualité. La bisexualité, c'est avoir des relations sexuelles aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. L'hétérosexualité, dans notre culture, est admise, bien entendu. L'homosexualité passe encore, mais la bisexualité, c'est quelque chose qui reste encore largement tabou. La bisexualité, c'est faire l'amour avec 50% d'hommes, 50% de femmes. A votre avis, est-ce vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. On rencontre peu de personnes qui ont autant de relations sexuelles avec des hommes qu'avec des femmes. La plupart du temps, ce que l'on rencontre, ce sont des personnes qui ont une orientation sexuelle majeure et qui ensuite vont vivre des expériences sexuelles avec soit des personnes du même sexe, soit des personnes d'un autre sexe. Il y a donc peu de bisexuels véritables. A l'inverse, nous sommes toutes et tous fascinés, consciemment ou inconsciemment, par des relations sexuelles avec des personnes du même sexe que nous. Ce qui laisse entendre que potentiellement, tout être humain est à 100% bisexuel. Il y a plus de bisexuels chez les hommes que chez les femmes. Est-ce vrai ou est-ce faux ? En fait, il y a autant d'hommes que de femmes qui se déclarent bisexuels. J'ai souvent dans ma clientèle des personnes hétérosexuelles et qui sont mariées et qui me parlent de fantasmes qu'elles ont par rapport à des personnes du même sexe dans leur entourage professionnel. Là encore, on rencontre la fascination que l'on peut avoir vis-à-vis de la bisexualité. On est dans le cadre du fantasme, donc il n'y a pas forcément nécessité à passer à l'acte. Ce fantasme raconte notre besoin, notre désir, notre fascination par rapport à une sexualité qui serait une sexualité globale, qui serait à la fois hétérosexuelle et homosexuelle. Pour aller plus loin, je vous propose ces deux livres. Pour et contre la bisexualité et oser la bisexualité. Et pour finir, cette vidéo réalisée par SOS Homophobie, qui est une campagne contre l'homophobie, contre la biphobie et contre la transphobie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour vous abonner, c'est par ici. Et moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501